Oui, Bruxelles doit continuer d'investir dans les bureaux, mais aussi du logement abordable pour tous. Il y a une simple raison, on doit continuer de construire à Bruxelles. Et ça veut dire que, pas comme dans le passé, mais avec des changements de paradigme. Le point de part doit être la rénovation du bâtiment, pas la démolition. La démolition est encore autorisée quand c'est vraiment nécessaire. Ça veut dire aussi des bâtiments mixtes, ça veut dire plus monofonctionnels, sauf si le quartier est déjà très mixte, un bâtiment monofonctionnel peut encore, à condition que le rez-de-chaussée est activé. Troisième grand changement de paradigme est, quand on a des espaces non-bâtis, on doit les bâtir et la première question qu'on doit se poser, où on va mettre la zone verte, où on va mettre l'espace public et comment on va intégrer le bâtiment autour de ça. Et tout ça doit permettre à Bruxelles de préparer l'avenir. Aujourd'hui, les citoyens sont confrontés avec un projet à la fin de procédure, quand très souvent les pouvoirs publics et les promoteurs, architectes, ont déjà parlé beaucoup, sont mis d'accord plus ou moins sur le projet, mais il y a une réaction du public qui dit « mais on ne sait rien ». C'est pour ça qu'on doit le mettre en avant d'une procédure, avec un autre concept, dans lequel le développeur va expliquer ce qu'il veut faire, le gabarit, le volume, la fonction. Et c'est sur ça, surtout, que la critique des citoyens va, c'est sur le gabarit et les fonctions. Et si on dit « oui, c'est ça », tout le reste est l'architecture et on peut plus facilement délivrer un permis d'urbanisme. Ça va coûter beaucoup moins au développeur et l'argent qu'il épargne, il peut investir dans un matériel de qualité et un bâtiment qualitatif. Sous-titrage Société Radio-Canada